... On va parler d'un sujet très large qui s'appelle Internet et liberté. Vous l'avez vu, sinon vous ne seriez pas là. Pour cela, on a trois intervenants de qualité et qui sont chacun dans un thème très précis. Mon rôle aujourd'hui, ça va être de faire des liens. Faire des liens entre trois problématiques. On va avoir le droit d'auteur et les libertés sur Internet avec Lionel Morel qui est à ma gauche. On va avoir la confidentialité avec Benjamin André qui est au milieu pour Cozy Cloud. Et puis Cyril Lach qui va nous parler d'open government, e-gov, démocratie ouverte. Et je vais introduire le sujet. Je suis Etienne Ayem. Je fais partie du collectif qui s'appelle WeShare qui est à la fois un collectif, une organisation, un mouvement. En tout cas, c'est quelque chose qui bouge bien. Et WeShare, le but, c'est de connecter les membres, les organisations, les personnes, de l'économie collaborative. Alors l'économie collaborative, c'est encore quelque chose de très large. Mais généralement, c'est quand on utilise le numérique et quand on utilise Internet pour collaborer, pour créer de la coopération et de nouvelles formes de faire ensemble. Ma spécialité chez WeShare, c'est la monnaie. Moi, je travaille sur tout ce qui va être comment on fait pour faire des monnaies qui soient un peu plus respectueuses des humains et de la nature. C'est une problématique qui est assez importante aujourd'hui. Et par mon chemin, en tout cas par la recherche que j'ai faite sur la monnaie, j'ai beaucoup écrit sur la rareté et l'abondance. C'est-à-dire tout ce que peut apporter le numérique avec ce changement de business model où du jour au lendemain, maintenant, on peut répliquer des choses à l'infini et ça ne coûte pas plus cher. Et la deuxième chose qui m'est venue en travaillant sur la monnaie, c'est que si on veut faire des monnaies à code ouvert, à code dont on puisse comprendre le code et dont on puisse agir sur les règles, c'est mieux d'avoir un logiciel open source. C'est mieux d'avoir de l'open hardware. C'est mieux d'avoir une gouvernance ouverte. Et donc finalement, en passant par cette question de la monnaie, j'ai vu un petit peu tous les différents silos qui aujourd'hui sont relativement bloqués ou relativement fermés et comment on peut les ouvrir ou comment il est nécessaire de trouver des solutions pour pouvoir les ouvrir. Parce que si on recommence à faire de la monnaie et qu'il y a un échelon ou un intermédiaire quelque part qui est fermé, on n'a pas vraiment changé le truc. Ça fait déjà avancer le chemin de blic, mais on n'a pas tout fait bouger. Alors on va avoir trois présentations. On a deux heures, on va avoir trois présentations. L'un après l'autre. Après on va avoir quelques questions. Puis après avec vous, le but, deux heures c'est long. C'est à la fois super chouette et à la fois ça va être mon rôle de tenir le timing et puis de faire en sorte que ce ne soit pas ennuyeux. Donc on va avoir toute une partie avec vous à la fin pour pouvoir poser des questions, des commentaires, interagir. On n'est pas très nombreux. La lumière est bien, je peux presque vous voir. Donc voilà, c'est Cozy. C'est entre nous. Et je vais passer la parole à Benjamin pour nous introduire le sujet. Donc la confidentialité avec Cozy Cloud. Et à toi de jouer. Merci Etienne. Donc effectivement, le thème de ce que j'ai déroulé tourne autour de la confidentialité. Et l'angle que je tenais à prendre était une approche concrète de la confidentialité. C'est un sujet qui peut être abordé de manière très abstraite, très théorique. Et il y avait une valeur ajoutée à essayer de revenir un peu à des fondamentaux, à des principes de base, à des cas concrets, expliquant ce qui motive les gens qui agitent le drapeau en disant qu'il y a un sujet autour de la confidentialité. Donc dans ces motivations sur le sujet, il y a déjà des a priori. Aujourd'hui, on a des acteurs, enfin les avis qu'on entend autour de nous, autour de la confidentialité, oscille souvent entre, d'un côté, j'ai rien à cacher, je ne suis pas un terroriste, donc moi, la confidentialité, ce n'est pas un sujet pour moi. À l'autre extrême, je suis un parano, je ne fais confiance à personne et c'est mon droit. Ou encore, plus souvent, je n'ai pas le temps, je croise les doigts pourvu que ça ne tombe pas sur moi. Il y a aussi une connotation négative autour du mot même de confidentialité. Il y a un peu une idée de secret, de quelque chose à cacher, quelque chose dont on ne serait pas fier. A priori, si on a quelque chose à cacher, c'est peut-être qu'on a quelque chose à se reprocher. Donc très vite, il y a une notion un peu de secret. Et pourtant, il y a des enjeux concrets. Alors ce que je propose, c'est un premier exemple. On prend le cas d'un jeune marié qui va passer la bague aux doigts de sa douce et tendre dans une semaine et décide de partir en week-end une semaine avant pour pouvoir se préparer. et c'est une information positive. Il part en vacances, il va se marier, tout va bien. Mais à côté de ça, vous avez dû entendre parler du big data, de la capacité des systèmes d'information à accumuler des grandes quantités de données pour pouvoir faire des recoupements, pour pouvoir extraire de nouvelles informations, faire des corrélations au sein de masses d'informations. Maintenant, imaginez que vous ayez comme casquette celle d'un cambrioleur qui cherche une proie. Si vous avez un système d'information qui vous aide à trouver des gens qui ne sont pas là le week-end et qui auraient un mariage de prévu mais qui n'est pas encore fait et que la bague attend tranquillement dans le tiroir, le jeune marié devient une cible. Et tout d'un coup, une information qui était anodine, même positive, qu'on n'a pas spécialement envie de cacher, peut se révéler une information utile pour un tiers dans un but malveillant. Voilà. Donc là, on a un premier cas d'exemple d'un souci de confidentialité qui est légitime et qui ne relève pas de quelque chose de négatif. C'est l'usage malveillant d'informations personnelles. Ce cas-là, en fait, s'étend à beaucoup de choses. C'est l'usage malveillant d'informations nous concernant. Ça peut être par notre employeur, ça peut être par des tiers pour des arnaques parce que mieux on connaît sa cible, mieux on est en mesure de la rouler. Il y a un chiffre qui circule qui dit qu'aujourd'hui, plus de 75% des cambriolages donnent lieu avant à une fouille sur Internet pour savoir qui on cambriole. Et c'est un peu logique. Quand aujourd'hui, vous allez rencontrer quelqu'un que vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous faites ? On fait tous une petite recherche, un petit coup de Google pour voir à qui on va avoir affaire. Et en fait, les gens mal intentionnés font pareil. Un deuxième exemple qui évolue sur une typologie d'enjeux différents. Là, j'ai pris l'étudiant qui veut un prêt pour faire ses études. Donc c'est à peu près la règle dans le monde. Aujourd'hui, pour faire ses études, on a besoin d'un prêt bancaire. Maintenant, imaginons que la banque dise je vais faire un taux qui soit fonction de ton profil social, qui soit fonction de ton graphe sur Facebook ou de ton graphe sur LinkedIn. La conséquence, c'est que le taux qui va être pratiqué est fonction d'un risque présumé. Et ce risque devient autoréalisateur. Puisqu'à partir du moment où on a considéré que l'individu rentre dans une case à risque, du fait de son environnement familial, social, professionnel, de son histoire, on lui rend de fait l'accès aux prêts plus difficile, donc l'accès aux études plus difficile. Donc la prévision qui avait été faite en avant devient réalisatrice puisqu'on rend les choses plus difficiles à cet étudiant. Alors ça peut vous paraître abstrait et théorique, justement comme exemple. Pas du tout. Vous pourriez penser qu'il y a des règles et des lois et des réglementations pour encadrer ce type de pratique. Il y a aujourd'hui pas mal de gens qui se positionnent sur ce type d'approche. Donc là, j'en ai mis quatre. MyNeolan qui utilise les informations professionnelles du réseau LinkedIn pour faire une estimation de risque. Donc concrètement, c'est vérifier que le job que vous avez annoncé dans votre formulaire de prêt est conforme à votre profil. Mais c'est aussi de la prévision de risque pour vérifier votre employabilité en cas de perte d'emploi. Credit Tech et Zest Finance se positionnent sur du big data pour faire du credit scoring, c'est-à-dire de l'evaluation de risque. Et il me semble que c'est Credit Tech qui peut même avoir une offre où vous lui donnez votre login, votre passe Facebook pour qu'il puisse accéder à votre graphe. Et il vous fait derrière un taux en conséquence parce que du coup, il y a une meilleure visibilité sur qui vous êtes. L'endo a une approche plus sociale du risque crédit en ajustant le taux d'emprunt au nombre de likes que vos amis vont mettre sur votre profil. Donc plus vos amis vont dire « Oui, il est de confiance, il va rembourser son prêt, plus vous aurez un taux intéressant. » Donc là, j'ai mentionné un article « À qui les algorithmes prêteront-ils de l'argent ? » sur Internet Actu, un blog très intéressant. Et du coup, on se rend compte qu'on est sur une nouvelle typologie de risque par rapport au cas précédent. C'est le cas où on industrialise la connaissance qu'on peut avoir des individus à partir d'informations personnelles pour prévoir son comportement, pour gérer le risque qu'on peut avoir avec cet individu et le manipuler. C'est-à-dire organiser une offre, la manière dont on va interagir avec cette personne. Donc là, c'était dans le cas d'une banque. Ça s'applique à tout ce qui est au domaine de la santé, de l'emploi et aussi à tout ce qui est services personnalisés. Donc les services personnalisés, on pense bien sûr à la publicité qui va vous proposer des produits qui sont conformes à vous attendre du moment. Mais plus grave, c'est la curation de contenu. C'est quand on vous dit, vous tapez, vous êtes sur un moteur de recherche, vous cherchez des informations sur le réchauffement climatique. Imaginez que, suivant que vous soyez plutôt jeune cadre chez Total ou militant chez Greenpeace, imaginez qu'on ne vous donne à lire que des articles qui aillent dans le sens ou qui correspondent à votre profil supposé. C'est-à-dire qu'au jeune cadre Total, on ne lui donne à lire que des articles de climato-sceptique et qu'à l'activiste de Greenpeace, on ne lui donne à lire que l'exact contraire. On enferme les gens dans une bulle informationnelle qui peut être assez dangereuse et qui est avérée. Il y a eu une enquête, une étude sociale sur une communauté au sein de MySpace, une communauté homosexuelle. Cette communauté pensait, enfin une partie importante de la communauté pensait que MySpace était un site pour homosexuels. À force d'être enfermé dans un cercle, dans une bulle d'informations, on a l'impression que ça devient une réalité. Donc il y a une forme de manipulation qui est possible quand on est en mesure de profiler à ce point les individus et de faire des réponses personnalisées, adaptées. Le dernier cas que je propose, qui correspond encore à une nouvelle typologie d'enjeux autour de la confidentialité, j'ai pris le recensement, j'aurais pu prendre assez trivialement Prisme, parce que c'est tellement l'actualité que ça aurait pu s'imposer. Mais bon, j'ai préféré un autre exemple qui est un peu plus ancien, où là, pour le coup, le numérique intervient moins. C'est la Hollande qui a mécanisé son recensement et a ajouté dans les informations recensées dans sa population, l'information portant sur la religion. Information dont elle avait besoin pour faire des calculs de reversement, je ne sais pas comment appeler ça, la rémunération des cultes, puisqu'il y avait une rémunération qui était versée par l'État au culte en fonction du nombre de pratiquants. Donc il y avait un besoin, j'ai envie de dire, administratif technique, plutôt légitime, d'avoir une information, sauf que cette information, bien gérée, a amené à une, entre guillemets, surperformance de la Shoah pendant la guerre, aux Pays-Bas. Donc on arrive là sur la problématique de la démocratie qui repose sur un principe très simple, à savoir qu'on ne peut pas faire confiance dans les gouvernements, dans les représentants de l'État, et qu'il faut séparer les pouvoirs entre des personnes et entre des fonctions. Et bien évidemment, dans le temps, le bandit dans le temps. Et là, on arrive sur les problématiques de confidentialité où on peut avoir des outils ultra-puissants, permettant une maîtrise de sa population, une anticipation, une lecture, permettant d'en contrôler les principes même de la démocratie. Donc il y a un enjeu bien réel. Alors, je ne voulais pas rester dans les... la confidentialité concrètement. Pour moi, c'est aussi concrètement quelles solutions sont imaginables, quelles sont les pistes pour essayer de trouver des alternatives ou en tout cas des contre-mesures aux dangers, aux enjeux que pose cette question. Il y a des approches... Il y a d'autres approches qui seront évoquées tout à l'heure. Nous, nous avons une approche... Quand je dis nous, c'est nous, Cosicloud, la start-up dont je suis cofondateur, avons une approche qui a cherché à remonter aux origines du problème de la confidentialité dans le monde numérique. Et c'est la NSA qui en donne la clé, qui en a donné la clé très récemment en annonçant qu'elle mettait en place un programme visant à supprimer 90% des postes d'administrateurs système. Et pourquoi est-ce qu'ils font ça ? Parce qu'aujourd'hui, les fuites qu'ils ont données proviennent des gens qui ont les codes d'accès, qui ont la possibilité d'accéder aux serveurs. Et en fait, une part importante des problèmes de confidentialité dans le monde numérique, je reste bien confidentialité dans le monde numérique, viennent de notre incapacité à contrôler ce qui se passe au niveau du serveur. Donc pour ça, on a un peu un slogan, un leitmotiv, une idée forte qui est de dire que le pouvoir est du côté du serveur. À partir du moment où on confie à un tiers un serveur, on lui délègue un certain nombre de droits et de capacités très importantes qui peuvent dériver. Les trois grandes forces de l'administrateur système, de celui qui maîtrise le serveur, c'est que d'une part, il contrôle qui peut accéder au serveur. Donc c'est vraiment le contrôle d'accès. C'est le choix du code qui s'exécute sur le serveur. Le code, donc là, il y a Laurence Lessig, un juriste qui a théorisé ça autour d'une expression bien connue, « code is low », c'est-à-dire l'idée de dire que le code informatique que vous déployez sur votre serveur a de fait un pouvoir de loi puisque c'est la règle, c'est l'implémentation de la règle qui fera que vous pourrez acheter quelque chose, vous pourrez accéder à une ressource, une photo, voir un commentaire ou pas et ça devient donc la règle. Donc la personne qui a la main sur le serveur a la main sur le code et donc c'est la règle de gestion qui sont implémentées dedans. Et enfin, le dernier point, c'est non seulement le propriétaire du serveur à la main sur ce qui se passe dedans, mais en plus, il peut cacher ce qui se passe dedans. C'est une boîte noire. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Google est actuellement... Alors je crois que la FTC a abandonné ces poursuites, mais la Commission européenne continue sur l'abus de position dominante. Et c'est très difficile à prouver parce que pour prouver ça, il faut savoir ce qui se passe dans la machine. Il faut aller voir quels sont les algorithmes qui en effet tournent et si en effet Google a privilégié ces solutions par rapport à d'autres dans son moteur de recherche. Donc, quand on met ça en... Quand on liste ça, voilà, c'est génial. Avoir des services en ligne, c'est super. C'est donner accessible de partout. C'est très pratique. Mais par contre, en lâchant les clés du serveur, on confère aux personnes qui en sont responsables le rôle de gatekeeper, possibilité de choisir les lois qui tournent sur le serveur et de cacher tout ça dans une boîte noire. Donc, notre approche est de dire qu'il faut se réapproprier le serveur. C'est un peu la solution du geek, c'est de se dire je vais avoir toutes mes données avec tous mes services qui tournent sur ma propre machine. Je me réapproprie le serveur. Sauf que comme le monde de cette image, c'est pas forcément très mainstream, c'est pas forcément commode et il faut supporter ce type d'écran, ce qui généralement rebute. Donc, c'est un peu, c'est clairement le challenge qu'a relevé QuasiCloud qui est de dire on veut proposer une couche qui permette à toutes et à chacun d'avoir son propre serveur personnel qu'il va administrer aussi facilement qu'un smartphone, donc sans aucune compétence particulière et sur lequel il va pouvoir avoir toutes ses données et ses propres services. Donc, je vous invite à aller voir la démo en ligne. Vous pourrez voir comment on arrive en se connectant sur son serveur qu'on peut faire tourner sur le hardware que l'on souhaite chez un hébergeur ou chez soi. Vous allez vous connecter, vous aurez accès à votre home où vous déployez des services, aussi bien un serveur mail qu'un gestionnaire de contact, qu'un outil qui va se connecter à vos banques pour récupérer vos relevés bancaires. pour déployer une nouvelle app, vous avez un marketplace et vos applications se mettent à collaborer les unes avec les autres puisqu'elles partagent les mêmes données. Et pour finir, je voudrais conclure sur cette image d'un web des origines qui était centré autour de pages statiques, d'un web qui est devenu aujourd'hui social et collaboratif, organisé en hub, et une vision d'un web qui devient de plus en plus distribuée où chaque acteur est un nœud libre, autonome et indépendant au sein d'un réseau. Voilà. Merci. Merci. En deux mots, si je résume, si j'en ai marre de Dropbox qui copie mes images, mes données, etc., et qui en ont une licence, qui ont le droit de le faire, ça c'est une forme de WordPress dans le sens où je peux l'installer soit chez moi, soit je l'ai chez toi, enfin chez toi, chez Cozy Cloud et j'ai accès, je gère comme je veux, mais en tout cas, vous, vous n'en avez pas la propriété, c'est ça ? Tout à fait. Donc le modèle de WordPress est exactement le bon, c'est-à-dire qu'on fournit une plateforme open source que les gens peuvent faire tourner où ils le souhaitent, sur leur propre hardware ou chez un hébergeur, aussi bien au VH qu'Amazon, ou chez nous. Et effectivement, le service que tu peux avoir déployé dessus, ce sera, tu tueras de la synchronisation de fichiers type d'enbox. Ok, super. Merci beaucoup. On va avoir Cyril qui va nous présenter le temps qui s'installe. Merci. Sous-titrage ST' 501